... Je vais vous présenter du coup Nathalie Achard, qui est juste là, qui a été chargée de communication chez Greenpeace, directrice de campagne de SOM Méditerranée, SOS Méditerranée, et directrice de la communication du mouvement Colibri. Elle est médiatrice et facilitatrice. Elle organise aujourd'hui des formations autour des questions de non-violentes et elle accompagne les collectifs qui souhaitent développer les capacités à coopérer. Elle est intervenue pendant de nombreuses années aussi en milieu carcéral. Je ne sais pas si tu continues encore. Non, forcément. Elle est aussi autrice d'un ouvrage sur la communication non-violente, qui sera aussi à disposition en vente à la pause de 11 heures. La communication non-violente a l'usage de celles et ceux qui veulent changer le monde. Et puis, le dernier livre qui fait qu'elle est là avec nous aujourd'hui, Mon privilège, ton oppression. Voilà, je te passe la parole. Merci Marie-Claude. Bonjour à toutes et à tous. Je me sens très honorée d'être ici. Un peu inquiète aussi, parce que je sais que le sujet que je vais aborder est un sujet qui déplaît. Donc là, je me relie à Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, qui disait « Je ne suis pas dans ce monde pour être aimée. » Donc je sens que je vais le vivre pleinement, ce paradigme. Et du coup, ça me fait travailler des parts qui ont envie d'être aimée à tout prix, qui ont envie qu'on soit d'accord avec moi, parce que c'est ma manière d'être pleinement dans le monde. Donc voilà, merci de me donner cette occasion de travailler avec vous sur ces sujets-là. Parce que je vais parler effectivement des privilèges et des oppressions. et que je sais de mon expérience personnelle, parce que c'est issu de mon expérience personnelle, que c'est extrêmement désagréable, que c'est très déstabilisant, que c'est très questionnant, que ça va aller chercher des énergies de colère, de déni, de minimisation, de culpabilisation, de culpabilité, de honte. Donc c'est un super bon programme pour un samedi matin. Je vous remercie de consacrer ce temps, votre temps personnel pour essayer de faire ce chemin ensemble, qui est difficile. Dans le livre, c'est la conclusion, mais je vais le faire ici en introduction. Mon éditrice m'avait dit, si tu mets ça en introduction, il n'y a aucune chance pour que les gens le lisent. Bon, voilà, je vais le faire du coup. Quand j'ai pris conscience de ça, et ça, ça, je vais vous l'expliquer, dans un stage très long, après, chaque fois que je prenais ma douche, je pleurais. Vous voyez, c'est super, c'est bon d'ailleurs. Je sens que vous allez rester. J'étais en lien interdépendant. Nous parlons beaucoup d'interdépendance. Avec les actes que je posais, qui je suis, ce que je fais, et tout le reste du monde. Et quand je prenais cette douche, et que j'utilisais cette eau potable, chaude, pour assurer mon hygiène personnelle, j'étais en lien avec celles et ceux qui n'avaient pas d'eau à l'autre bout du monde. Et je pense que ça peut encore me faire pleurer aujourd'hui. Donc, forcément, c'est un chemin douloureux, difficile. Je n'ai peut-être pas envie de le faire. Et j'ai envie de vous dire, ne vous forcez pas. Ce n'est pas ça, l'objectif. Ce n'est pas se faire violence. Parce que si je me fais violence, cette violence, je vais la redonner au monde. C'est de voir, juste essayer de voir ce qui se passe, essayer de comprendre, au sens, prendre avec moi ce qui se passe, et puis voir avec mes ressources personnelles, mes limites, ma vulnérabilité, tout ce que je suis, qu'est-ce que je peux en faire ? Ma question d'origine, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, parce que j'ai une certaine couleur de peau, je ne peux pas trouver de travail, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, parce que je vis avec une femme, parce que je suis une femme, c'est difficile dans la rue de prendre sa main, je prends un risque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que je ne correspond pas à certains standards physiques, je prends le risque d'être moquée ou j'ai des problèmes pour mon travail. Je peux faire la liste, elle est très longue. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'indifférence ? Ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'indifférence. Il y a beaucoup d'indignation, même, de plus en plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de loi ? Ce n'est pas vrai. Il y a des lois, de plus en plus de lois, même, qui sont de plus en plus précises, de plus en plus au service du bien-être de chacun et chacune. Est-ce que ça veut dire que personne n'est au courant ? Personne n'est au courant, ce n'est pas possible. Il y a tellement de fondations, il y a tellement de communications sur le sujet. Les réseaux sociaux débordent de cette colère par rapport aux discriminations et aux oppressions. Alors comment ça se fait ? Est-ce que ça voudrait dire que celles et ceux qui s'assument pleinement racistes, sexistes, hétérosexistes, classistes, ceux qui le disent, ce sont les seuls qui sont responsables de ça ? Moi, je me dis que si c'est le cas, ils doivent bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais prendre de vacances. Parce que ce n'est pas possible, vu l'état général des discriminations et des oppressions. Voilà mon questionnement de départ. Je me suis dit qu'il devait y avoir quand même quelque chose. J'adore comprendre. Le besoin que je nourris dans mon travail, c'est le besoin de compréhension. Je me dis, si j'arrive à un peu comprendre ce qui se passe, j'augmente l'échange de trouver des solutions. Comme quand je suis devant un moteur qui est en panne, si je ne comprends pas le mécanisme du moteur, il y a peu de chances pour que je le répare. Je ne sais pas réparer le moteur, je vous le dis tout de suite. Eh bien, l'une des raisons possibles, en tout cas celle que j'ai expérimentée, c'est que tous ces récits, puisque ce sont des récits, nous sommes des êtres de récits en tant qu'êtres humains. Nous nous collaborons et nous nous opposons sur la base de récits sur lesquels nous sommes d'accord ou en désaccord. Tous ces récits, je vis dedans, je suis née dedans. Évidemment, j'ai été éduquée par ces récits. Je suis dans l'eau de ces récits. Et donc le sexisme, le racisme, l'hétérosexisme, toutes les discriminations, ce n'est pas le requin qui est en face de moi dans cette eau. C'est l'eau dans laquelle je suis. Et c'est moi aussi. Ah ben non, ce n'est pas moi, pas du tout. Et puis en plus, moi, je suis engagée au niveau militant. J'ai aussi plein, plein, plein d'adhésions à des tas d'associations. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas envie d'être comme ça, bien évidemment. L'objectif, ce n'est pas de vous dire, si, si, on est comme ça. C'est juste de voir avec lucidité ce qui se passe. Et ce mot privilège, vous le savez certainement, il fait monter plein de réactions de... Ah non, moi, je ne sais pas de privilège, moi. Moi, c'est difficile pour moi, au quotidien. Nous confondons, en fait, cette histoire de privilège. Le privilège, c'est ce que je vis, ce sont des avantages induits, ce sont des autorisations, ce sont des permissions qui sont données et qui me sont données de manière automatique en fonction de l'endroit où je suis dans le monde. Et je peux à la fois en avoir et aussi être en discrimination et ne pas en avoir. Il y a ce terme de privilège blanc, dont vous avez sans doute entendu parler, qui fait aussi énormément de débats. Peggy McIntosh, qui l'a mis à jour dans ses études sociologiques, le discute en disant « avantages induits ». Parce qu'on me dit, oui, mais bon, il y a des blancs qui sont aussi malheureux, qui n'ont pas d'argent, qui sont en difficulté. Oui, absolument. Et nous ne remettons pas en question l'expérience individuelle de chacun et de chacune. La réflexion, parce que c'est une réflexion et c'est un travail collectif que nous pouvons faire, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui s'installe de manière systémique, c'est-à-dire un système, de manière historique, c'est-à-dire effectivement avec tout un processus qui ne date pas d'aujourd'hui. Systémique. Là, je vais vous inviter à vous intéresser peut-être à ce sujet selon une espèce de chronologie que j'aime à utiliser dans les accompagnements que je fais dans les structures qui s'interrogent sur ces sujets. C'est d'avoir trois zones d'action. Le personnel. Je suis chez les Colibris, chez qui le changement intérieur est extrêmement important. Le changement intérieur est à l'origine du changement extérieur. Donc effectivement, il y a cet endroit de travail qui va être moi, avec moi-même. Et je peux vous assurer qu'il y a du travail, vous le savez aussi bien que moi. Je suis mon laboratoire d'expérimentation, là aussi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avant de m'intéresser à l'extérieur, il y a énormément de choses qui se passent chez moi. Puis il y a l'interpersonnel. C'est ce que je vais faire dans mes relations familiales, amicales, professionnelles, dans ma communauté, dans mon groupe. Et il y a le systémique, ce qui me dépasse. C'est les institutions, les gouvernements, la façon dont le monde est organisé. J'aime apposer cette espèce de séparation des endroits d'action de façon à, moi, me soulager, et j'espère vous soulager, puisque si j'ai tout de suite envie d'attaquer, au sens non-violent du terme, bien évidemment, le systémique, je peux vivre un sentiment d'impuissance, de frustration, qui vont, en général, ces deux sentiments, soit créer de l'abattement, du désespoir, vous en avez parlé sans doute hier, soit de la colère, et une colère destructrice, taboula rasa, il y en a marre, le système est insupportable. Moi, j'ai fait un choix personnel qui est celui de la non-violence. Je respecte tous les autres choix. C'est juste les impacts, bien évidemment. Un système qui change par la violence est un système qui met déjà dans son nouveau fonctionnement le germe de la violence et le germe de sa destruction à un moment donné. Donc, je redescends un peu dans l'interpersonnel pour me donner du courage, au sens premier du terme, c'est-à-dire pour agir avec du cœur. Et qu'est-ce que je fais dans cet interpersonnel ? Je regarde ce qui se passe dans mes relations avec l'autre. Et je découvre des tas de choses. Ça ne fait pas toujours plaisir. Parce qu'il y a le personnel aussi. Et ce travail sur ce que j'ai intégré des discours et des récits discriminatoires est un travail personnel qui demande beaucoup de bienveillance avec soi-même. faire des tas de deuils. Le deuil de mon idéal, le deuil de celle ou celui que je voudrais être, le deuil de ce que je croyais être. Parce que ça va m'amener aussi à déconstruire des croyances. Et ça, c'est très, très douloureux. Puisque mes croyances, c'est ce qui me fait me lever le matin et être au monde. C'est ce qui fait que je suis celle que je suis. Je n'ai pas du tout envie de m'en débarrasser, bien évidemment, puisque c'est ma colonne vertébrale. Donc c'est insupportable. Pourquoi du coup aussi associer privilèges et oppressions ? Parce que c'est une même pièce avec deux faces. Nous travaillons énormément sur les oppressions. Voilà, on essaye d'aider, de soutenir, d'arrêter, de s'indigner. Et étrangement, nous n'interrogeons pas la deuxième partie de la pièce qui est le privilège. Tant que nous n'interrogerons pas le privilège, nous ne pourrons pas d'interroger de manière systémique l'oppression, puisque les deux sont liés. Quand je prends ma douche, cette eau que j'utilise, elle manque quelque part, puisque, effectivement, la quantité d'eau sur Terre est finie. C'est toujours la même. Donc si je la prends à cet endroit-là, elle ne peut pas être à un autre endroit. c'est le lien dans ces deux faces de la même pièce entre privilège et oppression. Et ces privilèges, je peux me dire que c'est normal. Voilà, je questionne toujours est-ce que tu trouves ça normal d'avoir les moyens d'aller avec ta carte mutuelle à la pharmacie et récupérer des médicaments ? Le privilège, j'ai l'impression que c'est normal, que ça doit être comme ça, que c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est un système qui me permet d'accéder à des tas de choses qui font mon confort, qui font mon bien-être, qui font que je peux faire ce que je fais. Là, actuellement, je suis en train de vivre, moi, un immense privilège. Un privilège classiste, c'est que j'ai la capacité de donner du temps pour parler de mon travail. Vous rendez-vous compte de ce privilège que j'ai ? J'ai suffisamment, par ailleurs, de ressources, et pas que financières, émotionnelles aussi, par ailleurs, tellement de confort et de sécurité que je peux venir se ranger, prendre du temps, tout ce temps que je devrais, par exemple, consacrer pour travailler, pour assurer ma sécurité financière et celle de mes enfants. Je suis en train de vivre un immense privilège. C'est un privilège dit classiste, c'est-à-dire c'est un privilège de classe. Quand j'ai découvert ça, je peux vous dire, je me disais, mais pas du tout, c'est pas du tout un privilège, je sacrifie mon samedi, je sacrifie du temps pour penser à un monde plus équilibré, plus facile pour tout le monde. Mais non, au contraire, on devrait me remercier. Voilà. Ça a été un peu une douche froide de prendre conscience que je vivais un privilège. Voilà. Je prends. Je vois que je ne vois pas. Je vois qu'il y a plein de choses que je choisis d'ignorer ou qui me sont inconnues. Donc, j'augmente ma conscience. Effectivement, j'augmente mon angle de vue et je vois des choses que je n'ai peut-être pas forcément envie de voir. Donc, c'est ça, cette notion de privilège. je suis dans le récit. Je transporte le récit sans m'en rendre compte forcément et sans le connaître non plus puisque c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Puis, ça ne fonctionne pas si mal finalement. Ah non, il y a quand même deux ou trois endroits où ce n'est pas terrible. Mais bon, là, par contre, c'est bien. Naomi Klein, je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui a beaucoup travaillé aussi sur les sujets d'écologie dans son tout premier No Logo, parle de ça. Elle raconte cette anecdote où dans des réunions, justement, où il y a ce travail sur les discriminations, de temps en temps, il y en a un qui disait peut-être qu'on pourrait parler du classisme, c'est-à-dire considérer que nous sommes séparés en classe sociale et qu'il y a certains qui ont droit à des choses et d'autres qui n'ont pas le droit. Puis, tout le monde disait oui, oui, c'est une bonne idée. On le fera plus tard. On le fera plus tard, tout le monde étant issu des milieux universitaires. Il y a la possibilité, effectivement, de consacrer du temps à la réflexion, à la réflexion du comment faire que le monde soit en meilleur état. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait d'autres endroits, d'autres angles morts qui étaient extrêmement importants et que dans même l'engagement sociétal, si nous n'avons pas ces angles morts, si nous ne voyons pas ce qui se passe, nous vivons une énorme dissonance, c'est-à-dire que la façon dont nous faisons les choses est en opposition avec l'objectif que nous essayons d'atteindre. Et à cet endroit-là, ça ne fonctionne pas. Nous ne mettons pas la bonne essence. Je suis là, je suis sur le moteur, c'est étonnant, pourtant je ne vais pas conduire. Nous ne mettons pas la bonne essence dans le bon moteur. J'ai très envie de vivre de la justice sociale et de l'équité, mais au sein des équipes avec lesquelles je travaille, il va y avoir des discriminations. Ok, donc je vais avoir un discours d'équivalence et à l'intérieur, je vais vivre du déséquilibre. Eh bien moi, ça me rassure parce que je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je ne suis plus en train de me dire mais ce n'est pas possible, nos affaires n'avancent pas et pourtant, on y met de l'énergie, on a envie, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une dissonance, il y a une incohérence. Vous savez, la fameuse congruence. La cohérence, la façon dont je fais les choses et ce que je fais. C'est pour ça que pendant très longtemps, j'ai été partisane et j'avais ce symbole de dire si j'ai un euro pour faire quelque chose, je mets 50 centimes d'euros dans la façon dont je fais les choses et 50 centimes d'euros dans le matériel pour faire les choses. Le problème, c'est que ces 50 centimes d'euros sur la façon de faire les choses ne rentrent pas dans un tableau Excel. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au bout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va rapporter. Oui, parce que c'est une autre manière de penser et de vivre le monde. Quoi que je fasse, qui que je sois, rien que d'être dans le monde, même sans bouger, même sans parler, même sans agir, ça a un impact. Oh ! Qu'est-ce que c'est fatiguant ! C'est-à-dire que même si je décide de sortir un peu du monde, de moins agir, de moins parler, j'ai quand même un impact. OK. Bon. Et c'est là qu'il y a cette notion de responsabilité. C'est là qu'en général, on fait, oh, ça va, je ne suis pas responsable. Responsable, c'est pas, selon les plus anciens auront la référence, responsable, ça ne veut pas dire coupable. il n'y a pas une question de culpabilité, c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire, ce que je fais a un impact et c'est moi qui choisis de le faire. Voilà. Vous avez les deux items de la responsabilité. C'est très compliqué à faire. Où est-ce que j'ai découvert la force de la responsabilité ? C'est en prison. Je n'y étais pas, je travaillais en prison. J'ai travaillé pendant quatre ans auprès d'hommes qui ont été condamnés pour violences sexistes et deux ans auprès d'hommes qui ont été condamnés pour associations de malfaiteurs à visée terroriste. Des lieux, donc, de violence et de non-responsabilisation. D'accord. Je le fais parce que, alors, il y a toute une série, je vais vous faire la liste, parce que, dans le premier groupe, parce que j'ai toujours vu mon père faire ça, parce que j'ai un problème d'alcool, parce que j'ai un problème de travail, parce que je suis très fatiguée quand je rentre à la maison, parce qu'elle l'a cherché, parce qu'elle l'a... OK, il y a tout ce qu'on appelle l'effet aggravant, c'est-à-dire ce qui me décale de ma responsabilité. Dans l'autre groupe, bien sûr, il y a l'appel à un dogme et une idéologie au-delà de moi qui fait que je fais les choses et que, donc, c'est quasiment pas un choix, c'est quelque chose que je porte. Je ne peux pas bouger si je reste à cet endroit-là. Les stages de responsabilisation que je faisais dans le premier groupe avaient pour objectif que ces hommes prennent la responsabilité, c'est-à-dire, oui, j'ai fait ce que j'ai fait et c'est moi qui ai choisi de le faire. Pourquoi la justice punitive, puisque c'est la justice classique, faisait appel à la justice plus de restauration ? C'est parce qu'il y avait des récidives. Il y a toujours des récidives. La punition ne sert pas à grand-chose. Il y a un psychologue qui dit que la punition permet de développer une compétence qui est de refaire la même chose mais de trouver un moyen pour ne pas se faire attraper. Ce n'est pas vrai parce que si la punition fonctionnait, on serait en train de se dire qu'il y aurait peut-être encore quelqu'un qui dirait « Oh mince, pardon, je n'avais pas compris, je n'ai pu le faire. » Non, ce n'est pas comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension de la règle, ce n'est pas le sujet, mais c'est un vaste sujet, et de la responsabilisation. J'ai fait quelque chose, je fais quelque chose et ça a un impact. Et cet impact, je l'assume. Je l'assume. Et j'ai vu la différence que ça faisait sur les centaines et les centaines de personnes que j'ai rencontrées. Les quatre ou cinq, oui, c'était un travail de semeurs et de semeuse patient et patiente, les quatre ou cinq qui étaient en capacité à un moment de dire « Oui, j'ai fait le choix de la tuer. » Et quelqu'un d'autre n'aurait pas fait ce même choix dans les circonstances dans lesquelles je suis, était en capacité de se transformer et donc de faire d'autres choix et de ne pas être dans la posture « Je ne peux pas faire autrement. » Et puis c'est comme ça. Ou résister. Si je l'ai fait, c'est parce que. Donc cette notion de responsabilité, elle est fondamentale. Vous entendez, ce n'est pas une question d'être coupable ou pas coupable. c'est « Je fais des choses, je fais des choix. Ce que je fais, ce que je suis a des impacts. Je regarde les impacts. Je vois effectivement les conséquences de ces impacts. Et je les assume et j'en prends la responsabilité. Pourquoi c'est important ? Parce que nous sommes interdépendants et interdépendantes. du vivant et bien sûr entre nous. Je vais vous inviter à faire un tout petit exercice de visualisation pour essayer d'un peu intégrer ce que c'est cette notion d'interdépendance. Ce que vous connaissez, j'en ai aucun doute, mais j'aime bien le faire. Moi, ça me rappelle aussi des tas de choses. Vous fermez les yeux, vous fermez les yeux, vous faites ce que vous voulez selon la manière qui est bonne pour vous. Et je vais vous inviter à vous débarrasser, c'est-à-dire vraiment enlever mentalement, s'il vous plaît, tout ce que vous avez qui dépend de quelqu'un d'autre. Quelqu'un ici, maintenant, quelqu'un ailleurs, plus loin et même dans le passé. Vous enlevez, vous faire à mesure. Vous voyez, moi, je peux commencer. Je me dis, tiens, j'enlève cette chemise parce que c'est quelqu'un qui l'a faite. Tiens, le train que j'ai pris, d'ailleurs, je l'enlève parce que du coup, ça dépend d'un paquet de personnes. Et je continue comme ça. On va prendre une minute, pas plus. Puis je vais vous demander qu'est-ce qui vous reste ? Qu'est-ce qui vous reste ? Je vous rassure, vous êtes quand même là et vous avez disparu. Il ne reste rien. Rien du tout. Ce n'est pas grave. On peut faire un petit choc quand même. Nous sommes profondément interdépendants et interdépendantes. Et quand il y a un déséquilibre dans le groupe, tout le groupe est déséquilibré. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que les deux personnes qui sont dans une situation de conflit, qui sont dans une situation de discrimination. Ça concerne tout le groupe parce que nous sommes profondément interdépendants et interdépendantes. Ça, c'est un peu l'introduction pour que vous ayez envie de faire ce travail difficile. Il est d'autant plus difficile que mon cerveau, ce petit coquin, prend des décisions à 70 % sans m'en parler. Quand j'ai découvert ça, j'étais effarée. 70 % de mes décisions sont prises sans qu'il m'en parle, c'est-à-dire sans que j'en ai pleinement conscience. Ce qu'on appelle les autoroutes neuronales. Il a tellement de choses à gérer, le pauvre. Honnêtement, gratitude infinie. Il a tellement de choses à gérer qui prend des décisions sur la base de ses habitudes, donc de nos conditionnements, de notre éducation, des récits que nous avons intégrés. Et donc, je ne me rends pas forcément compte. La bonne nouvelle, c'est que j'ai la capacité d'augmenter ma conscience. Ça fait partie du travail sur les privilèges et les oppressions pour créer des petits chemins de traverse. Parce que pour fermer l'autoroute, il faut quand même que je rassure mon cerveau. On va fermer l'autoroute, mais je te promets qu'on va pouvoir quand même continuer à bouger. Ces petits chemins de traverse, c'est les connexions neuronales, de nouvelles connexions neuronales. Mais il faut que je marche dessus en permanence pour pouvoir écraser les herbes de la résistance qui ne veulent absolument pas que je passe à cet endroit-là. Et donc, ça fait aussi partie de ce travail sur qu'est-ce que je fais dans ce monde, quels sont les impacts de ce monde, que j'ai dans ce monde. Ça me permet du coup d'agir. Parce que ces discriminations, je les véhicule autant que j'en suis victime. Il n'y a pas les grands méchants, les grands gentils. Ça, c'est le système binaire. La violence binaire de j'ai raison, tu as tort, c'est bien, c'est mal. C'est beaucoup plus arborescent, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est d'avoir de la conscience là-dessus. Je vais vous donner quelques exemples. Puisqu'on m'a montré qu'il restait, je pense, 8 minutes. Et après, il y a des questions. Avec, d'ailleurs, je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai quand même vous donné quelques exemples. Le classisme. Bon, par exemple, est-ce que j'ai la possibilité, quand je casse un objet, de le réparer, en tout cas, de le changer facilement ? Oui. Est-ce que je peux faire un cadeau chaque année pour l'anniversaire de mes enfants ? Oui. Est-ce que j'ai du temps pour l'utopie ? Oui. Voilà. Je participe d'un système de discrimination. Oh. L'hétérosexisme. Je n'utilise pas homophobie ou grossophobie parce que le terme phobie fait partie du récit parce qu'une phobie, c'est quelque chose... J'ai de la légitimité d'avoir peur et d'être dégoûtée. Voilà. Donc, c'est un choix. Les mots sont importants. Donc, je choisis le terme hétérosexisme. Oh, OK. Est-ce que c'est facile pour moi de tenir la main dans l'espace public de mon compagnon, de ma compagne ? Oui, d'accord. Est-ce que ma sexualité ou en tout cas ma vie affective est un frein pour le travail ? Non ? OK. Est-ce que je suis obligée de dire, ah oui, il faut que je te dise un truc, en fait, je ne suis pas avec un compagnon, je ne suis pas avec une compagne. Non, pas du tout. OK. Est-ce que dans toutes les histoires romantiques, à la télé, dans les livres, c'est mon modèle romantique qui est présent ? Oui ? Ah, je vais m'interroger sur mon hétérosexisme. Le lookisme. Assez peu utilisé, cette discrimination. C'est effectivement ce qui est, comme son nom l'indique, le look ou l'apparence dans lequel il y a le mincisme qui n'est pas la grossophobie. OK. Quand je suis dehors, est-ce que j'ai à supporter des regards insistants, voire moqueurs ? Non. Est-ce que c'est un frein pour le travail ? Bon, non. Est-ce que je peux trouver des vêtements comme j'aime, de façon facile et partout ? Oui ? Ah ? Tiens, je peux m'interroger. Le racisme. Est-ce que dans toutes les histoires, majoritairement, ce sont des personnes qui ont ma couleur de peau qui sont présentes ? Est-ce que si je suis interpellée dans la rue, j'ai peur ? Est-ce que je peux sortir sans ma carte d'identité sans me dire ah, ça risque d'être problématique ? Est-ce que je raconte à mes enfants l'histoire du racisme et de la discrimination pour les mettre en sécurité ? Non. Ah, je peux m'interroger. Sexisme. Est-ce que toutes les personnes au pouvoir ont mon genre ? Est-ce que je suis harcelée dans la rue, dans les transports en commun ou au travail ? Est-ce que si je favorise le travail plutôt que la famille, je suis déconsidérée ou mal jugée ? Est-ce que quand je parle fort, on me traite de mégère ? Vous avez des questions. Le validisme. Quand je me déplace, est-ce que je suis obligée de réfléchir à la façon dont il faut que je le fasse ? Est-ce que ça peut être un frein pour l'accès au travail ? Est-ce que le nom de ce que je porte est une insulte ? Non. Il y a des milliers et des milliers d'exemples sur lesquels nous pouvons, si vous en avez envie, travailler ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada